Les amis, c'est samedi, et Bibou elle a un palmier sur la tête Elle a un panier huilé, j'ai fait un bain d'huile de coco hier soir que je laisse toute la journée, j'ai décidé Voilà, je me souviens de 13 puis un petit quignon Vous avez remarqué qu'en ce moment Elena, elle a besoin d'affection Ouais, la jalousie commence, tu vois, le bébé 2 n'est pas encore là, il y a déjà la jalousie Mais elle est fatiguée, elle s'est levée à 8h20 8h20 ce matin Au lieu de 9h, 9h30 Oh, je te jure, on est foutu là, elle est en train de se décaler, bah nous du coup on va se décaler aussi Et quand je pense qu'on va avoir le changement d'heure Oh, 7h20, non, on parle pas, 7h20, non, non, non C'est pas possible Non, 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 c'est inconcevable pour moi Ah oui, non, non, on se couche trop tard pour se lever aussitôt Non, non, ouais, on se couche trop tard, on continue de bosser jusqu'à 22h On se pose, on regarde notre série jusqu'à minuit, non, non, 7h20 c'est interdit T'as compris ? Oui, t'as compris ? Elle a compris Je l'emmène au lit Je reviens des courses les amis Et oui, encore Non mais cette fois-ci, il fallait que j'aille acheter Enfin, il fallait que j'aille récupérer un colis Et, qu'est-ce que je suis allé faire d'autre ? Je suis allé mettre de l'essence aussi Parce que c'est l'essence à prix coûtant aujourd'hui Et puis acheter quelques fruits et tout ça Vous savez, les fruits, on les achète tous les 2-3 jours Parce que Bibou a une très forte consommation de raisins en ce moment Je ne vous ai pas dit, je suis sorti en short-tongue t-shirt Parce que Frédéric, il chauffe aujourd'hui Il n'y a pas de vent Il fait bon, je ne sais pas combien il fait, franchement Mais je dirais qu'il fait au moins 25 Dans les magasins, il y avait froid La clim était à fond Oui, les magasins, c'est toujours froid Surtout aux rayons frais Bref, et on ne vous a pas dit Elena, elle fait la sieste là Oui, très on est temps Alors ça, ça nous embête Oh, Bibou, elle fait des trucs parce qu'elle range en même temps Hop là Arrête, ça fait du bruit désagréable Donc ce matin, elle s'est réveillée à 8h20 Et bien du coup, mademoiselle, elle est fatiguée Donc à 11h, elle est partie dormir Elle est partie scouchée Et ça, nous, on va tout faire Pour que ça change Ok ? Parce que ça, ce n'est pas possible Non Soit tu fais la grâce mat Jusqu'à 10h comme d'habitude Soit tu Ou soit tu changes de parent Voilà Ouais, non, là, ça ne va pas être possible Donc on va essayer de rectifier la situation Non, non, la sieste du matin, non merci Non, mais c'est qu'elle s'est décalée Parce que hier, en fait, elle a mangé plus tôt que d'habitude le midi Ouais, elle a tout mangé plus tôt Au goûter aussi Le soir, du coup, elle avait faim plus tôt Elle a dormi un peu plus tôt Enfin, elle a tout fait un peu plus tôt Du coup, elle s'est levée plus tôt ce matin On va essayer de Et chez Nounou, en plus, elle dort généralement Elle arrive à faire des grosses siestes l'après-midi Elle fait 13h, 15h à peu près Elle dort Elle s'en dort à peu près en même temps que les autres petits Et c'est ça le problème C'est qu'elle se cale aux autres C'est la première levée Par contre, les autres petits, ils font des siestes de 3h Voir 3h30, t'imagines ? Nous, elle dort 2h, mais grand max Ouais, grand max À la maison, ça n'arrive jamais à 2h C'est très rare Donc là, on va voir ce que ça donne Parce que du coup, là, le problème, c'est que si elle dort jusqu'à midi Elle va peut-être dormir jusqu'à midi Elle va vouloir manger à midi Ah ouais, non Interdiction de manger à midi Je vais lui donner, je pense, un apéro Non, non Faut qu'on la redécale C'est ce que je vais faire Je vais lui donner un apéro Repas 13h Et après, je recommencerai à lui donner à manger genre 1h après Et biberon 20h30 au plus tôt Ah ouais Comme ça, 21h au lit C'est ça, le goûter, il faut qu'elle le prenne à 16h30 au plus tôt 17h, c'est encore mieux Non, mais en plus, le soir, franchement, elle est bien À 20h, elle est bien Elle prend son bain, tranquille Après, elle prend son petit biberon Non, mais il y a fort, elle s'est couché à 1h Normal, mais le truc, c'est qu'elle avait mangé plus tôt dans la journée Et puis, elle avait peut-être beaucoup dormi Elle m'a dit 2h, mais ça se trouve, c'est plus que 2h Ouais, peut-être Ouais, c'est ça On vous a parlé de la sieste et de la nounou, là, tout à l'heure Ça me fait penser à quelque chose On va faire une question du jour Bonjour Ouais, j'ai vu une question ce matin ou hier ou avant-hier, je ne sais plus Concernant la nounou qui demande Est-ce que, du coup, votre nounou Elle éduque, entre guillemets, elle est nain un peu comme vous C'est-à-dire qu'elle laisse faire un peu Accéder aux jouets, etc Ou alors, est-ce qu'il y a plus des trucs plus carrés Est-ce que les repas, c'est à des horaires précis Est-ce que les dodo, c'est à des horaires précis Ou est-ce qu'elles s'adaptent un peu aux enfants Voilà Moi, je crois qu'elles s'adaptent un peu à chaque enfant Ouais, dans l'ensemble, elles s'adaptent aux enfants Mais nous, on a un bébé qui s'adapte aux enfants aussi Ouais, elle fait beaucoup de mimétisme Voilà, elle imite beaucoup C'est-à-dire qu'à la maison, elle n'a pas du tout les mêmes horaires de sieste et de repas Et en fait, chez la nounou, elle réclame aux mêmes heures que les autres d'aller dormir Et t'en as qui mange avant midi, à 11h45 Donc c'est-à-dire qu'Elena, elle mange généralement vers midi, midi et quart ou plus tard Alors qu'ici, elle mange à 13h Elle mange à 13h au plus tôt Non Ouais, elle mange à 13h À 13h en moyenne En moyenne à 13h, ouais Donc après, nous, on ne lui a rien imposé C'est-à-dire que je pense que dès lors que tu confies ton enfant à quelqu'un Tu peux lui dire, effectivement, elle ne mange pas ci, elle ne mange pas ça Il faut faire attention à ci, à ça Mais après... C'est-à-dire que ça lui compliquerait la vie, finalement, d'aller contre le rythme d'Elena Donc elle suit un peu ce qu'elle a besoin Elle suit, et Elena, elle dort très peu, donc elle s'y est habituée Quand on la dépose le matin Les autres, ils vont faire la sieste Et elle, elle continue de jouer Et Elena, très souvent, le matin, elle est toute seule pendant 2h à 3h Parce que les autres, ils dorment Ben, ils finissent leur nuit parce que généralement, ils sont levés par les parents qui vont travailler Ouais, 7h, ouais Donc du coup, ils prennent leur petit-déj' Et puis après, ils retournent finir leur nuit Et pendant qu'Elena, elle a déjà fini sa nuit à elle Donc du coup, elle joue Et puis ensuite, quand c'est le moment du repas Et ben, les autres, ils descendent Et puis, ils vont manger Et puis Elena, elle se dit « Ah ben, moi aussi, je vais manger de serein » Et puis après, elle va faire la sieste avec tout le monde, quoi Donc à la maison, elle n'a pas ce rythme On fait confiance à Nounou Et puis, ce n'est pas des rythmes similaires vraiment à chez nous Ça s'en rapproche Mais disons que ce qu'il y a, c'est que comme Mais après, elle fait un peu ce qu'elle veut On la laisse maximum deux jours par semaine Là-bas Donc du coup, elle n'a pas le temps de se calquer au rythme qu'elle a chez la Nounou Elle reprend le sien quand elle vire à la maison Chez Nounou, c'est les vacances C'est un peu différent C'est un rythme différent Un peu Ouais De très peu Voilà, merci pour ta question C'est bon Elena s'est réveillée, les amis À midi et demi, je crois Midi et quart Midi et quart, elle a donc fait une chaise d'une heure et quart ce matin Et là, elle mange à 13h, tranquille Ça va, elle reprend son rythme de la maison Et là, Bibou essaie de lui donner des nouveautés Qu'elle a trouvées Bah, elle vous en a parlé hier, je crois, ou avant-hier Je lui donne ce qu'on a mangé Ah non, ça c'est notre repas là ? Oui Ah d'accord, c'est riz Riz, grain Ah, elle mange le cari de poisson Oui D'accord Regardez ce que ma fille est en train de manger ce midi Mais Bibou, ça va pas, toi ? Pourquoi ? Non, je plaisante C'est bien, Bibou On l'a fait grandir Elle mange du riz et tout Attention C'est bon C'est bon ça Tu manges comme papa et maman Comme maman et papa On a mangé ce midi la même chose Ouais C'était les restes d'hier Et tu fais des bisous en plus Oui, mien Je tiens à réagir à les amis suite au vlog qui s'appelle La plus belle serpillière Je suis en train de répondre aux commentaires, l'ordinateur est là Et dans ce vlog, Bibou a fait une petite aparté de la sorte En disant, Babou, je ne lui ai pas dit en face Et donc je lui dis dans ce vlog, il le verra au moment du montage J'ai acheté plus de laine que prévu, blablabla Et je suis en train de lire donc vos commentaires Et je suis mort de rire parce que j'ai l'impression Enfin, oui c'est sûr Vous êtes très nombreuses à dire Oh là là, j'espère que Babou n'a pas trop rouspété Pour tes achats impulsifs et tout ça Et je tiens à mettre quelque chose au point Si elle veut acheter quelque chose, Bibou Elle l'achète D'accord ? Parce que, ça fait 8 ans qu'on est ensemble Je sais très bien que ce n'est pas du tout une acheteuse compulsive Et les achats compulsifs, moi j'ai horreur de ça Tu sais, aller acheter Je vais aller acheter une ceinture Et puis tu reviens avec 4 paires de chaussures Et 3 jeans et truc Parce qu'il y avait des promos à Zara Non, ça non, je suis contre ça C'est des achats impulsifs Qui font qu'à la fin du mois, tu as des trous dans ton budget Et tu es même à découvert Donc, ça J'ai bien vu que Bibou n'était pas comme ça Elle m'écoute là Et donc, je sais très bien que quand elle achète quelque chose Même si elle ne le dit pas Elle est comme moi Elle fait attention Elle réfléchit Et donc là, elle a acheté 60 euros de laine Elle sait très bien qu'avec ces 60 euros Elle pourra faire Combien est-ce que tu pourras faire ? 4 modèles 4 modèles Donc voilà, pour 60 euros Elle aura 4... Frais de port compris Frais de port compris Elle aura 4 modèles Donc 4 tenues Donc oui, ça fait un peu cher Ça fait 15 euros la tenue Évidemment, tu vas à Kiabi Tu achètes un plaid, un châle ou quoi C'est moins cher Mais là, c'est du tricot Donc c'est fait mince C'est donc que ça répond à ma passion Voilà, ça fait mince Alors ça m'occupe Ça occupe, ça détend Et ça... C'est mieux Voilà, c'est bien C'est bien Le tricot, c'est... C'est pas moins cher Tu vois, ça permet pas d'avoir des vêtements moins chers Mais ça permet d'avoir des vêtements que tu as fait toi Et qui sont... Ça te déstresse Ça te déstresse et compagnie Voilà Donc bref, tout ça pour dire que c'est des achats Réfléchis Même si elle me dit pas Et des fois, donc elle va acheter des trucs Elle a pas besoin de me dire Bah vous, j'ai acheté ci Pourtant Je veux dire, la femme n'est pas sous tutelle de son mari Tu vois D'ailleurs, je ne lui ai même pas dit De mon temps C'est lui qui est allé voir Je suis allé voir, de toute façon Parce qu'on a un compte commun On n'a pas de compte séparé, nous On vous en parlera dans le live 100% argent Qu'on fera très bientôt Donc voilà, je tenais à vous faire un petit mot là-dessus Elle ne me demande pas l'autorisation pour faire ses achats Comme les photos que j'ai commandées Voilà, ça par exemple Elle a fait des tirages photos pour Elena Moi je trouve ça totalement inutile Elle en a tiré 150 Ça a coûté 20 euros Non, plus que ça Bref, peu importe Je lui avais 150 aussi Elle ne va pas aller me voir en disant Mon chéri, mari, est-ce que je peux utiliser 20 euros pour Mais non, c'est mon compte aussi Donc Tu fais ce que tu veux Et ne me demande pas l'autorisation Mais voilà Si j'avais une femme par contre Oui, exactement Si j'avais une femme par contre Comme beaucoup de femmes Un peu trop shopping Un peu trop impulsive Un peu trop à acheter chez Sarenza Tout le temps des chaussures à 35 euros Tu sais Ou chez Fabletics Tous les mois 49,50 euros de commandes Non, ça c'est pas possible C'est pas possible Non Nous on n'est pas minimalistes Mais on n'a quand même Pas trop de choses chez nous Et donc Oui, bon elle le sait Oui, bien sûr Voilà Bon les amis Il est 17h Et Elena n'a pas dormi De l'après-midi Elle n'a pas l'air D'avoir envie de dormir Donc sa sieste du matin Nous dérange quand même pas mal Oui Bon, on verra Les jours suivants On verra si ça se Règle ce problème On vous tiendra au courant De toute façon Bon, on est un peu fatigué On ne va pas aller dormir là Mais on va vous laisser D'accord ? On va finir notre soirée Notre journée Et demain Eh ben on sera là C'est tout ce que j'allais dire Oui, demain 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 on sera là J'espère qu'il fera beau demain J'aimerais bien qu'on sorte demain Bon, on vous dit tout de suite Au revoir les amis Oui Et oui, des fois on fait Le revoir Mais c'est pas grave Donc ici, ça chère Ce vlog Bah allez A demain les amis Pour un nouveau vlog Je t'aime ciao Sous-titres par Jérémy Diaz